C'est des gangs de peur à sûr. Ils disent que c'est du monde qui ne veut pas travailler. Ils aiment ça parce qu'ils ne veulent pas faire un effort. Les préjugés sur l'aide sociale, on les connaît. Pourtant, sur le terrain, la réalité est différente. Je challenge à tout le monde à vivre sur moins de 10 000 $ par an. C'est difficile. Vraiment, je leur tire chapeau qu'ils arrivent à finir le mois. Le système socialiste, comme ça se trouve, est un relic de la 20e siècle. À travers les années, les groupes qui luttent contre la pauvreté ont souvent demandé qu'on augmente les prestations. Ce n'est pas un cadeau, on n'arrive pas. Je suis tenue de vivre ça avec 140 $ par mois, surtout quand tu es marié. Quand tu écrives en pauvreté, tu n'es pas beaucoup pour ton futur. Tu espères pouvoir vivre un peu mieux que tu étais quand tu étais jeune. C'est un engrenage. Tu rentres dedans, tu es en train de tourner, 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 et tu ne sors pas de ça. Est-ce que le modèle de l'assistance sociale est encore adapté aux réalités d'aujourd'hui? Une de mes quotes préférées c'est « Ce qui ne m'aura pas, il m'aura plus fort. » Et pour écrire en pauvreté, c'est 100 % correct. Cette année, la Loi québécoise sur l'aide sociale fête ses 50 ans. Son but initial, c'était d'aider les gens dans le besoin, quelle que soit la cause de leur situation. En 1970, un adulte qui vivait seul recevait 166 $ par mois. Aujourd'hui, le même adulte en reçoit 644. Le montant est loin d'avoir suivi la hausse du coût de la vie. Si ça avait été le cas, la prestation serait de 1111 $ par mois. Et ce montant garderait tout de même une personne seule sous le seuil de pauvreté. On est à Montréal, plus précisément à la maison de quartier Villeray. Aujourd'hui, l'organisme distribue des denrées gratuites et ouvre les portes de son épicerie économique. La majorité des gens qu'on a rencontrés là-bas vivent de l'assistance sociale. Au Québec, la prestation d'une personne seule sur l'aide sociale équivaut à environ la moitié du seuil de pauvreté. Une personne seule n'en a même pas 12 000 $ par année. 12 000 $ par année, tu paies le loyer ou tu paies la nourriture, ou tu paies ton électricité, ou tu paies tes vêtements. Voulez-vous... Oui, je parle de tout, madame. Denis fait du bénévolat ici deux fois par semaine. Il aimerait bien travailler, mais son état de santé ne lui permet pas. Il reçoit des prestations de solidarité sociale depuis huit ans. Mais un pour pas aller travailler. À cause de mon maladie de coeur, j'ai la diabète, tout ça, je peux pas travailler. Près des deux tiers de ceux qui reçoivent de l'assistance sociale au Québec sont dans une situation semblable à celle de Denis. Ils ont une contrainte à l'emploi. Ceux qui ont des contraintes temporaires ont un montant du programme d'aide sociale, qui tourne autour de 800 $. Donc, un peu plus que ce que reçoit une personne sans contrainte. Ceux qui ont des contraintes jugées sévères vont recevoir des prestations du programme de solidarité sociale, qui, elles, sont un peu plus généreuses. Dans tous les cas, ça veut pas dire que c'est suffisant pour vivre. Si t'es, mettons, t'es pas à beau travail, t'as 1081 $. Moi, mon loyer, il coûte 665 $. L'électricité, c'est soit 162 $. C'est 96 $ la part d'autobus. Le cadre, c'est 113 $. Là, t'arrives pas à la fin du mois. Là, on est 21. Qu'est-ce combien dans nos comptes? À peu près 20 quelque chose. Peu importe le programme, il y a de moins en moins de prestataires d'assistance sociale au Québec. Depuis qu'il a atteint un sommet en 1996, le taux ne fait que baisser. Pourquoi? Selon les risques, le tout premier facteur est la conjoncture économique. D'ailleurs, la grande majorité des variations s'expliquerait par le taux de chômage. Parce que les gens, quand ils trouvent un travail, on ne les voit plus. Mais il y a une base qui est là de personnes qui vont en avoir besoin jusqu'à la fin de leurs jours. Parce que jamais leur situation financière va s'améliorer. Alors, quelles sont les solutions possibles? Je serais totalement en faveur d'un revenu minimum garanti. Le concept de revenu minimum garanti, on en entend de plus en plus parler. Mais c'est quoi exactement? C'est un grand mois, suffisamment pour payer pour vos besoins basiques. Le nourriture, la nourriture, l'éducation. Elon Musk, comme d'autres entrepreneurs en technologie, s'intéresse à la question parce qu'il est aux premières loges des changements technologiques qui vont transformer le monde de l'emploi. C'est aussi la promesse phare du démocrate américain Andrew Yang. Et dans les années 60, le célèbre économiste de droite Milton Friedman défendait déjà une forme de revenu minimum garanti. Mais quel montant on devrait donner en guise de revenu minimum garanti et quelles seraient les conditions pour y avoir droit? Les propositions varient et les modèles abondent. En 2017, le Québec a annoncé la mise en place d'un revenu minimum garanti, mais seulement pour les prestataires avec des contraintes sévères à l'emploi. On est en train encore de jouer avec le bon et le mauvais pauvre. Quelques mois plus tôt, l'Ontario décidait de tester le concept dans plusieurs villes auprès de 4 000 participants qui gagnaient moins de 34 000 $ par année, peu importe leurs conditions de santé. Le gouvernement ontarien leur versait environ 1 400 $ par mois, soit 17 000 $ par année, garanti. Un revenu que les prestataires conservaient même s'ils décidaient de travailler pour gagner un revenu supplémentaire, à condition de remettre au gouvernement 50 % de celui-ci. De cette façon, on offrait de meilleures conditions de vie aux gens tout en gardant un incitatif à l'emploi. Une approche qui fonctionne selon un organisme de lutte contre la pauvreté à Hamilton. Mais ce test du revenu minimum garanti n'a pas survécu au changement de gouvernement en Ontario. En 2018, Doug Ford a coupé cours au projet pilote après un an et demi, alors qu'il devait initialement durer trois ans. On s'est rendus à Hamilton pour rencontrer des participants au projet pilote. Alana Balzer habite dans un bloc de logements à prix modique. Elle a des troubles de santé mentale et vit présentement de l'assistance sociale. Votre avait changé quand vous avez la base income de travail? Vous avez une petite pêche de plus de 6 ans. Mon physique a l'aiderait diminuer. Je n'étais pas en plus de bien-être de mes joints ou mes knees. Comme je suis assez jeune, je ne devais pas avoir une pêche ou un pain que je suis. Et... Votre a été? Un autre chose que l'aiderait m'aiderait avec, c'était que j'aide pour un gym membership. Que helped ease all Shed the pain on the knees Helped with losing weight My teeth actually started improving While I was on basic income Just from simply being able to eat properly I actually was able to buy my first ever winter coat I can't wear it anymore unfortunately Ripping there This pocket, I remember Yeah, this one's coming off I honestly loved this coat Memories of the good times Basic income helped stabilise my mental health mais ça m'aide aussi à montrer que personne n'a pas besoin de rester à ce niveau. Tout le monde doit avoir un revenu basique qui permet de vivre avec la dignité. Alana est la première de sa famille à obtenir un diplôme d'études secondaires. Elle se cherche un emploi et aimerait faire des études supérieures pour devenir intervenante communautaire. Dave, lui, a eu un bon emploi en informatique pendant plus de 10 ans, mais des problèmes de santé mentale l'ont mené à dépendre de l'aide de l'État. Il a fait partie du projet pilote, mais depuis son annulation, sa santé mentale s'est détériorée. En front de nous, il y a deux nouvelles tâches, tâches de tâches, 25 storeys. N'une d'entre elles sera probablement disponible. C'est le nouveau Hamilton. Un an, j'étais employable. Maintenant, je ne suis pas employable. Je ne suis pas employable. Sur 14 000 dollars par an, tu n'es pas vivant, tu subsists. Avec le revenu basique, j'étais capable d'apprendre 3 nourritures par jour. Bonne nourriture, comme fruits et vegetables. Je ne dois pas s'occuper d'une règle sur ma tête, parce que je suis maintenant disponible. Pour moi, j'ai vu ça comme une chance de stabiliser ma santé, ce qui a été détérioré. Beaucoup de ces personnes qui sont bas en revenus sont nécessaires à visiter les docteurs beaucoup plus souvent parce qu'ils sont sickers. Donc, avoir un coste, je pense, ça va résoudre dans des coûts beaucoup plus bas pour le système de santé mentale. Le concept du revenu minimum ne plaît pas à tout le monde, même dans le milieu communautaire. Certains craignent que la distribution de ce revenu désavantage les plus pauvres, et d'autres, qu'il cause l'élimination des ressources existantes. Au Québec, un comité d'experts a rejeté l'idée d'instaurer un revenu minimum garanti, mais propose de s'en inspirer pour revoir et simplifier l'aide sociale. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui se demanderaient comment je vivais ma vie comme je le fais, et beaucoup de choses sont, A, je vivais pour moi, je veux améliorer ma vie, je ne veux pas vivre ma vie en pauvreté. Le revenu basique était une chance de dire, « Hey, à quoi que je peux contribuer? » Et c'est comme un rêve d'effort. Si vous avez aimé notre reportage, sachez qu'on publie souvent d'autres contenus, donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas les manquer.